Dans cette usine, les machines tournent à plein régime, 6 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour produire des milliers de bagues en plastique et tenter de répondre à l'explosion du commerce en ligne. Dans la grande distribution, les 38 employés ne suffisent plus. Aujourd'hui j'ai besoin de monde dans tous les services. Du service commercial aux techniciens de production en passant par le monteur-régleur ou un chef d'équipe. Je recrute à tous les postes. J'ai une cinquantaine de postes à pourvoir dans les 2-3 années qui viennent. Donc on a commencé. 6 CDI supplémentaires depuis 2 ans, mais recruter est difficile dans ce bassin très industriel de l'Ain, où le taux de chômage est à moins de 6%. L'entreprise est obligée d'externaliser, de multiplier les contrats en intérim, qui parfois se prolongent. L'entreprise est très contente. C'est vrai qu'on m'a proposé assez rapidement un contrat en CDI, que j'ai signé assez récemment. Ça tourne ? Et pour les profils plus spécialisés, pas d'autre choix que l'apprentissage ou la formation en alternance, qui demande du temps, de l'argent. Ils ont un salaire équivalent à un SMIC, globalement, sans avoir de qualification à la base. Ils vont à l'école la moitié du temps, donc on paye les centres de formation. Par contre, à l'issue, on dispose de main-d'oeuvre qualifiée. Aujourd'hui, je suis assistant chef d'équipe. Je fais un peu toutes les tâches que font les chefs d'équipe. J'en sais production, j'arrête les productions. Et par la suite, on m'a promis une promesse d'embauche si j'ai l'obtention de mon BTS. Récemment, la société a aussi investi dans la construction d'un nouveau site. C'est là qu'on va être. Une surface trois fois plus grande qu'aujourd'hui pour un investissement de 25 millions d'euros. Et donc là, le signe.